La grosse parenthèse qu'on vient de faire au sujet des énergies vertes et des dangers de la décroissance, on espère que tout ça, ça jette un éclairage un peu plus favorable sur la perspective pour l'humanité de pouvoir récupérer toute l'énergie disponible dans les déchets nucléaires, tout en les détruisant dans le processus, bien entendu. Alors, pour nous mettre en appétit, il ne faut pas oublier que les 1,2 millions de tonnes de déchets entreposés et disponibles, bien, dans ces 1,2 millions de tonnes-là, il y a deux fois plus d'énergie que dans toutes les réserves de carburant fossiles que l'humanité connaît. C'est trop beau pour être vrai. Donc, vous ne voulez pas me croire sur parole. Vous voulez qu'on prenne une dizaine de minutes pour regarder ça en détail. Mais ce n'est pas trop parce que… Ouais, 10 minutes, OK. Le temps avance. OK, 10 minutes. Mais aussi, on n'en mettra pas trop de temps ce soir parce qu'il y a une conférence complète là-dessus qui s'en vient. OK, je vais en glisser un mot tantôt. Donc, on va plonger, mais pas trop. Alors, on va se concentrer sur trois idées principales. On va regarder tout d'abord, parce que c'est incontournable, là, on va y aller vraiment par étapes. On va regarder d'abord ce que c'est qu'un atome avec le modèle de base. Ensuite, qu'est-ce que ça veut dire un atome qui est radioactif? Puis pourquoi c'est dangereux? Puis finalement, on va terminer en disant comment on peut volontairement détruire un atome radioactif? Puis pourquoi une transformation comme ça peut rendre un atome qui était radioactif inoffensif après? Donc, stable. Comment on peut faire ça? Alors, pour commencer, pourquoi on dit énergie nucléaire? En fait, nucléaire, ça vient du mot « nucléus », qui veut dire « noyau » en grec. L'énergie nucléaire vient donc du noyau des atomes, tout simplement. Ensuite, pourquoi on dit que les atomes ont des noyaux? Anecdote importante, on n'a jamais vu le noyau d'un atome, là. Même avec un microscope électronique, c'est beaucoup trop petit. Alors, donc l'idée qu'on s'en fait est dérivée plutôt de moyens indirects. C'est pour ça qu'il faut parler d'un modèle. On n'a jamais vu vraiment d'atome. Mais c'est une vue de l'esprit qui n'est pas si mauvaise que ça, parce qu'on a réussi à construire des milliers de machines différentes en partant de ce modèle-là. Un exemple spectaculaire, d'ailleurs, c'est l'imagerie par résonance magnétique nucléaire qui sauve des millions de vies à chaque année. On n'a jamais vu un noyau, là, mais on les fait vibrer, on enregistre leurs réactions avec des capteurs, puis un ordinateur reconstruit une image en trois dimensions. Il y a donc quelque chose là. On ne sait pas ce que c'est, mais il y a quelque chose là. Sur l'image, bien, vous voyez un modèle de l'atome le plus simple possible dans la nature. C'est aussi le plus léger, on l'a baptisé hydrogène. Son noyau, il y a une seule particule, c'est un proton, puis autour, il y a une autre particule qui est deux mille fois plus légère, qu'on appelle un électron. On dit que le proton est positif, l'électron négatif. En fait, c'est juste des mots, là. On n'a aucune idée de ce que ça représente physiquement. En fait, les physiciens, ils ont juste fait une analogie avec les aimants. Quand deux particules ont la même polarité, on peut voir qu'ils se repoussent, puis si leurs polarités sont différentes, ils s'attirent. Alors, avec les protons et les électrons, vu qu'ils ont tendance à s'attirer, on dit qu'ils n'ont pas la même polarité. Et on appelle ça plus et moins. Alors, ils ont des charges qui sont exactement égales, mais opposées. Pourquoi l'électron ne tombe pas sur son noyau dans ce cas-là? Parce qu'il y a une charge différente? Bien, tout simplement parce qu'il tourne à une vitesse folle autour du proton. C'est un peu comme la navette spatiale autour de la Terre. Alors, on a montré l'atome le plus simple possible, l'hydrogène. Mais il n'y a pas qu'une sorte d'hydrogène, parce qu'il existe une autre particule qui peut le joindre au noyau. Elle a la même masse qu'un proton, mais elle n'a aucune polarité électrique. On dit qu'elle est neutre. On l'a donc appelé neutron. Pas trop compliqué. Alors, étant donné que l'atome ici, il y a deux particules dans ce noyau, on dit qu'il y a deux nucléons. C'est les deux seuls possibles d'ailleurs. Vu qu'il y en a deux, l'atome, on l'a appelé deutérium. Mais quand on ajoute un neutron dans un noyau atomique, il n'y a pas plus d'électrons qui sont capables de tourner autour, parce que pour chaque électron en orbite, ça prend un proton au centre pour l'attirer. Mais chimiquement, un atome réagit en fonction du nombre d'électrons qui tournent. Puis les atomes, entre eux, ils ne voient que des champs d'électrons. Donc, qu'un noyau d'hydrogène à un, deux ou trois nucléons, il va réagir de la même façon avec les autres atomes. On dirait parfois que la nature, elle aime ça compliquer les choses. On fait juste commencer. Attention, vous allez voir. Alors, il existe donc trois sortes d'atomes d'hydrogène. On leur a même donné des nombres. On dit que ce sont trois isotopes différents de l'atome d'hydrogène. Alors là, j'ai l'impression que peut-être que c'est nouveau pour certaines personnes. Ici, ce soir, parfois, on connaît le nom des atomes, mais il y a des variétés du même atome. Alors, c'est un peu comme si vous aviez devant vous trois chiens de races différentes. Vous diriez, j'ai trois races différentes de la même espèce qui est le chien. Alors, en physique, on dirait, j'ai trois isotopes différents du même atome dans ce cas-ci, l'hydrogène. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois isotopes de l'hydrogène, c'est qu'ils ont tous un seul proton dans leur noyau. Donc, ils sont capables de garder un seul électron en orbite. Donc, chimiquement, vous pourriez faire des molécules d'eau avec les trois. OK? H2O. Puis, vu de l'extérieur, vous n'arriveriez pas à faire la différence. Sauf si vous les pesiez, vous verriez que le poids total est différent parce que le nombre de particules dans les noyaux serait différent. Donc, en résumé, ce qui détermine le comportement chimique d'un atome, c'est le nombre d'électrons en orbite autour. OK? Puis, ce qui fixe le nombre d'électrons, c'est le nombre de protons que dans le noyau. Donc, si un atome a un proton, on dit que son numéro atomique est 1. Par contre, sa masse atomique, elle peut varier. Dans le cas de l'hydrogène, on dit 1, 2 ou 3. Alors, si vous allez sur Internet, vous visitez le site Wikipédia, puis vous cherchez le mot hydrogène, vous allez tomber sur une mine d'informations. C'est très intéressant d'ailleurs. C'est un beau portail qu'ils ont fait pour les différents atomes qui existent dans la nature. Puis, si vous cherchez hydrogène, d'ailleurs, l'article commence en disant que le symbole chimique est H, puis le numéro atomique est 1, ce qu'on venait de dire à l'instant. Si vous allez plus bas sur la page, à droite, vous allez trouver les détails des isotopes les plus stables. Vous voyez, c'est écrit là. C'est très, très courant. D'ailleurs, vous avez peut-être entendu parler l'autant dernier, on parlait d'isotopes médicaux. C'est ça que ça voulait dire. Alors, dans le tableau en question, la première colonne, elle indique la masse atomique. Ça, c'est le nombre total de nucléons dans le noyau. La deuxième colonne, bien, elle donne l'abondance relative dans la nature. On voit bien que le plus abondant, c'est celui qui a juste un proton. Ensuite, l'hydrogène 2, qui est un neutron, en plus d'un proton, il est stable, mais assez rare. Puis, il existe l'hydrogène 3, qu'on appelle le tritium. On dit qu'il n'est pas stable. On dit qu'il a une période de 12,33 ans. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Si il y a un atome de tritium qui se fait frapper par un neutron, le noyau, bien, il peut l'absorber. Mais c'est une configuration nucléaire qui n'est pas stable. La nature n'aime pas ça, c'est mal balancé. Ce qu'on observe, c'est qu'en moyenne, un noyau de tritium, après un peu plus que 12 ans, il y a un des deux neutrons qui va exploser. Il va se diviser en deux, puis il va produire un électron qui va se faire projeter vers l'extérieur. Puis, le fragment de neutron explosé au centre, il devient simplement un proton. Mais là, le noyau, il a deux protons. Ce qui fait que cet atome-là, maintenant, il va pouvoir garder deux électrons en orbite. On dit alors que le numéro atomique est deux. Puis, on va aller dans la bouquipédia, on va voir comment il s'appelle. Hélium, c'est un gaz qui est bien connu, que les enfants adorent d'ailleurs. Donc, numéro atomique 2. Puis, comme pour l'hydrogène, on peut aller voir les isotopes les plus stables. On peut voir que l'hélium 3 est extrêmement rare. Par contre, l'hélium 4 est très abondant. On dit qu'il est stable avec deux neutrons dans le tableau. Puis, le modèle atomique, ça ressemblerait à peu près à ce que vous voyez. En passant, l'hydrogène et l'hélium constituent 99,99% de tous les atomes de l'univers. Alors, comme ça, tous les atomes de la nature sont fabriqués à partir des trois mêmes particules de base, les neutrons, les protons et les électrons. Alors, on peut dresser la liste en fonction du numéro atomique. Vous en reconnaissez sûrement plusieurs. Là, on regarde les dix premiers. Donc, c'est des atomes qui ont un proton, deux protons, puis on monte jusqu'à dix. Il y a un qu'on connaît bien, on apporte l'oxygène, qui représente 46% de la croûte terrestre. C'est donc l'élément chimique le plus abondant de la croûte terrestre, l'oxygène. Ensuite, comme ça, jusqu'au néon qui, lui, a dix protons. Puis, on progresse comme ça. On voit maintenant les éléments de numéro atomique de 11 jusqu'à 22. Ceux-là sont pas mal connus. On voit, entre autres, le numéro 14, le silicium. Pourquoi je le nomme? Parce que c'est le deuxième élément le plus abondant de la croûte terrestre. 27% de la masse de la croûte terrestre, c'est du silicium. Tantôt, Simon, il parlait de silice, SIO2. Donc, il y a beaucoup de sable sur la Terre parce que 27% de la croûte terrestre, c'est du silicium. Puis, l'oxygène, c'est le deuxième élément le plus abondant. Ensuite, le numéro 13, l'aluminium. J'en parle aussi parce que c'est le troisième plus abondant de la croûte terrestre. Donc, on n'est pas à veille de manquer d'aluminium. Puis, on progresse comme ça jusqu'au noyau stable le plus gros que la nature peut conserver. Dans le fond, c'est l'atome d'uranium, numéro atomique 92. On s'approche de notre but, j'ai prononcé le mot « uranium ». Alors, on va revenir à l'uranium dans une minute. Mais avant, je vais prendre deux minutes pour vous parler du phénomène de radioactivité. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...